Michael Jackson ça fait un peu partie des incontournables que tu le veuilles ou non c'est dire que comment dire c'est comme dire je n'ai pas Claude François ou Jean-Jacques Goldman en France même si si tu détestes même si tu n'aimes pas même si ça fait partie des trucs que tu as entendu fatalement quoi donc donc c'est un incontournable après il y a là bas toujours le tragique de quelqu'un qui meurt à 50 ans puis il a l'air d'avoir une vie enfin par certains aspects assez sordide donc il y a quelque chose d'assez c'est tragique malheureusement pour lui chez nous on a dansé on a joué le jackson five et Michael Jackson mon père il était parce qu'il était dj aux années 70 et depuis ça il a collecté tous les vinyles de Michael Jackson on mange tout ce qu'il a jamais fait on avait tous et on a vu même s'il était plus vieux que moi j'ai vu quand même j'ai vu Michael Jackson grandir parce que on tout connaissait l'histoire de Michael Jackson et il faut jamais oublier tous toutes des belles choses qu'il fait la musique qu'il donne les choses qu'il fait pour l'Afrique les choses qu'il fait pour les siddas les choses qu'il fait pour les enfants il a fait beaucoup mais les dernières cinq ans les gens parlaient juste des choses mal et ça me fait triste quand je pensais qu'il sortir comme ça il est à partir comme ça ça c'est triste ça casse ça casse mon coeur j'ai été surprise comme tout le monde par sa mort mais on peut dire que chaque soir je lui rends hommage puisque je fais une espèce de moonwalk alors quand la scène alors il faut que ce soit glissant je pourrais pas le faire sur du gazon si parfois je tombe sur des scènes à moquettes c'est très compliqué c'est bien car la scène glisse bien je suis très forte pour faire un petit moonwalk quand la scène est très glissante et je fais ça dès que je peux donc chaque soir quelque part je lui rends hommage Michael Jackson fait partie de ces gens un peu comme en Angleterre il y avait et Princess Diana c'est des gens qui on condamne les gens pendant qu'ils sont en vie et après quand ils sont morts ils deviennent petit à petit des espèces de saints des gens mais je pense que Michael Jackson c'était quand même une triste histoire parce que même si aujourd'hui tout le monde lui fait l'éloge en disant que c'est tellement triste c'est un si grand artiste mais en même temps il y avait un côté presque grotesque la manière dont la presse et les médias le suivaient partout pour montrer ce personnage bizarre qui était devenu donc je trouve ça c'est plutôt une sorte de fable moderne je trouve pour démontrer à la fois qu'on a besoin d'idoles et au même temps qu'on a besoin de casser nos idoles à chaque fois moi le jour où il est mort j'ai surtout pensé à toutes les personnes qui sont décédées ce jour-là et qui ont vu leur mort balayée par celle de Michael Jackson Sarah Fossett mais même des gens pas connus enfin voilà tous les gens oui alors voilà le décès de mon père Michael Jackson est mort mais c'est horrible pour toutes ces personnes qui ont vu leur hommage et leur mort balayée par un monstre vivant donc voilà mes pensées vont aux familles des personnes décédées aux victimes qui resteront à jamais mort le jour de la mort de Michael Jackson voilà J'ai battu Faudra